Chers amis, bonjour à tous et bienvenue pour ce conseil de lecture de printemps pour le mois de mai et pour le mois de juin. Pour commencer quelques petites annonces, d'abord je tiens à vous remercier pour les messages de soutien que j'ai pu recevoir ces derniers temps. Je tiens en tout cas à remercier tous ceux qui soutiennent notre travail par l'achat des livres, par le fait de regarder les vidéos, même par le fait de participer aux algorithmes, c'est-à-dire mettre un commentaire, mettre les fameux pouces bleus. Comme vous l'avez vu, notre chaîne s'est développée, nous avons des émissions les dimanches matins, quasiment tous les dimanches. Là il y aura une petite pause sans doute pour un ou deux dimanches à la suite. Et en tout cas voilà, pour nous soutenir et pour nous aider dans ce développement de la chaîne, qui à mon avis est importante puisque ça fait vivre les livres et on invite aussi des auteurs d'autres maisons d'édition, vous avez le Tipeee qui est en lien sous la vidéo. Voilà, ça nous sert, pourquoi pas demain, ça pourra me servir à rémunérer un journaliste par exemple, qui viendra faire des piges d'entretien. Ça pourrait me permettre de recréer, pourquoi pas, une sorte de média vraiment plus important, comme on avait pu avoir par exemple avec Radio Lorraine enragée. Et voilà, donc ça va être une source de revenu qui sera uniquement utilisée au développement de la chaîne. Et donc on vous a montré ce qu'on pouvait faire avec les émissions du dimanche, les conseils de lecture, nous sommes à plus de 30 conseils de lecture maintenant. Les notes de lecture qui sont de temps en temps, je manque de temps mais j'en fais de temps en temps, qui sont des notes de lecture de 20 minutes, 20-25 minutes sur un seul ouvrage. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est le Tipeee qui va vraiment nous aider à développer tout ça. Concernant nos livres, je rappelle qu'évidemment vous pouvez les avoir tous sur le site www.édition-du-verbeau.fr Vous avez également un onglet librairie désormais. Donc la librairie désormais est sur ce site et vous avez les dernières nouveautés, les dernières sorties, pardon, de nos éditions, nos éditeurs amis. La nouvelle librairie, Magnus, Nouvelle Marge, les éditions des CIM, etc. J'en oublie, excusez-moi, mais voilà, vous avez tout ça disponible sur le site. Donc c'est très important d'acheter les livres chez nous. Je rappelle également une chose, nous faisons un effort assez important au niveau des frais de port. Donc quand vous faites les comparaisons avec d'autres sites, vous voyez que nous faisons vraiment des efforts à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas encore une fois à commander chez nous. Pour ceux qui ne veulent pas payer les frais de port pour les livres de notre maison d'édition, vous pouvez les commander dans n'importe quelle librairie en France et dans le monde francophone d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller chez vos libraires, c'est important aussi, on l'a bien vu, de soutenir les librairies. Voilà, et là vous économisez les frais de port et nous ça nous fait connaître dans de nombreuses librairies. Par exemple à Nancy, vous pouvez aller au Hall du Livre, vous pouvez aller dans toutes les FNAC de France, il y a deux sites, enfin absolument partout. À Paris, la nouvelle librairie qui va fermer malheureusement, la librairie Vincent, la librairie française et la librairie de Chiré, dont j'oublie toujours le nom, mais qui est également à Paris, à deux pas de celle de la librairie Vincent. Voilà pour les petites annonces, passons dans le cœur, dans le vif du sujet, avec le livre qui est pour moi, c'est toujours comme ça, en premier je mets toujours les livres qui sont les plus importants, selon moi, de mes lectures. La dernière fois, c'était le livre de Piero San Giorgio, « Survivre à la peur », qui est toujours disponible sur notre site, qui me semblait le livre le plus important au moment où il est sorti. Et, pour cette fois-ci, c'est un livre que nous avons publié. Alors c'est toujours particulier de dire que c'est le livre le plus important parce que nous en sommes l'éditeur, mais ce n'est pas parce que nous en sommes l'éditeur, c'est parce que c'est pour moi le meilleur livre depuis même les six derniers mois, je pense. Tout livre confondu que j'ai pu lire, en tout cas livre contemporain que j'ai pu lire dernièrement, qui est le livre de Rémitel, « À l'encre du néant ». Je vous en avais déjà un peu parlé, mais très rapidement, puisqu'il était en pré-vente seulement à l'époque. Je vous invite à regarder la prestation de Rémitel dans l'émission « Géopolitique profonde ». Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Rémitel a, selon moi, crevé l'écran. On a peu d'intellectuels de ce niveau-là dans notre milieu. Et d'ailleurs, Rémitel, son aura, mérite d'aller beaucoup plus loin, d'être beaucoup plus vaste que notre petit milieu. Donc, je pense que son livre mérite également d'être lu et doit être lu par tout le monde, que vous soyez de gauche, de droite, catholique, pas catholique, religieux, pas religieux. C'est la puissance des grands livres, c'est qu'ils peuvent être lus par tous. J'ai du mal à en parler, puisque je le trouve tellement excellent que je ne veux pas trop en rajouter, mais ce sont des chapitres courts. C'est déjà un livre court, donc même ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, c'est un livre qui fait 120 pages. Vous allez pouvoir le lire tranquillement en quelques jours, ce n'est pas quelque chose d'effrayant. C'est un livre qui a le mérite de ne passer aucun sujet à la trappe. C'est-à-dire qu'il y a les sujets qu'on appelle sociétaux, la fin de vie, le début de vie maintenant avec la constitutionnalisation de l'avortement, la question de Dieu, les questions politiques, il y a beaucoup de pans de notre milieu qui refusent de parler de politique, les questions géopolitiques, tout ça dans l'angle de la société du néant, qui est un concept qui, à mon avis, restera, la société du néant, et c'est Rémi Tell qui nous le propose, qui est corrélé avec la société industrielle, la société des machines. Et Rémi, à travers son livre, nous montre comment la logique de cette société du néant avance par le biais de la société des machines, la société industrielle, et comment finalement nous sommes happés, nous, moi ça m'arrive très souvent d'ailleurs, c'est le jeu un peu de Twitter du monde actuel, c'est que nous prenons un sujet et puis nous nous énervons un peu sur le sujet, et puis la semaine d'après, nous prenons un autre sujet et nous nous énervons dessus. Et ça c'est une erreur, nous explique Rémi Tell. Alors c'est normal de s'énerver sur des choses absolument horribles comme il s'en passe tous les jours en France maintenant, mais ce qu'il faut c'est avoir un regard d'ensemble, prendre du recul. Et le livre de Rémi Tell permet de prendre du recul. C'est-à-dire que cette société du néant a une logique. C'est difficile à comprendre quand on n'a pas le nez dans le livre, que tout a une logique. On se dit mais les puissants nous gouvernent mal, ils sont incompétents, ils se sont trompés, etc. Non, ils ne se sont pas trompés. Et même s'ils se sont trompés, leur erreur fait partie d'une logique. Et c'est cette logique qu'il faut comprendre, et c'est cette logique que vous comprendrez à travers ce livre. Et pourquoi ? À l'encre du néant, parce qu'il faut d'abord, comme je viens de le dire, comprendre cette société du néant, mais il faut en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut aussi en sortir des choses positives, dans le sens vraiment, j'allais dire, dans le sens chrétien du terme. C'est-à-dire que derrière chaque mal peut, ce n'est pas obligatoire, mais peut naître un bien. Et c'est ça vraiment le message de fond du livre de Rémi Tell. Si vous voulez, je peux vous lire par exemple la table des matières. Je ne vais pas tout vous lire, mais on a un chapitre sur le macronisme, sur la France libre, sur l'inversion accusatoire, sujet très important, sur la guerre contre les enfants, sur la République, sur la liberté, sur un hommage au peuple français. C'est très important aussi de se rendre compte que nous ne sommes pas un peuple totalement mort. sur, comme je l'ai dit, le transhumanisme, sur ce qu'on appelle la fin de vie et le droit de mourir dans la dignité. Sur Dieu, sur les émeutes, sur le salut de la France. Donc des textes vraiment qui sont aussi spirituels. Sur la crise au Moyen-Orient, sur la société industrielle et sur les raisons d'espérer. Encore une fois, je ne vais pas en dire plus parce qu'il faut lire le livre. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est le livre à lire en ce moment. C'est le livre de Rémi Tell. Nous avons fait un effort sur le nombre de pages. Nous avons fait un effort sur le prix. Il ne coûte que 16 euros. C'est-à-dire, c'est en gros deux bières. Si vous êtes parisien, c'est deux bières à Paris. C'est peut-être trois ailleurs, en Lorraine ou ailleurs. Mais ça mérite largement de vous y intéresser. Et je ne dis pas que le livre va changer votre vie. Mais en sortant du livre, c'est assez rare finalement qu'un livre, à la fin d'un livre, on se dise « Tiens, effectivement, j'ai mieux compris le monde dans lequel on est. » Et grâce à ce livre, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai lu et je suis sûr que c'est comme ça que les gens le lisent. Les retours que j'en ai sont ceux-là. Donc je m'arrête là, mais vraiment lisez le livre de Rémi Tell à l'encre du néant. Je vais essayer de faire plus rapide sur les prochains livres. Pour rester dans l'actualité, comme je le fais à chaque fois dans les premiers livres, le livre de Xavier Moreau, « Ukraine, pourquoi la Russie a gagné ? » que nous proposons donc aussi sur notre site. Pourquoi le livre est intéressant ? Parce que toute la journée, on a le broyage médiatique pro-ukrainien, pro-Zelinsky et anti-Poutine primaire. Eh bien là, vous avez le côté inverse finalement. C'est un livre qui est écrit à partir d'un point de vue russe, russophile. C'est un point de vue qui est d'ailleurs assumé par Xavier Moreau. Donc il faut le lire en tant que tel. Et cette lecture est intéressante parce que vous pouvez faire la comparaison avec ce qu'on vous vend toute la journée dans les médias. Donc vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que dit Xavier Moreau. Moi, je pense qu'il a raison sur énormément de choses. Il a une très belle plume. Il connaît son sujet. On ne peut pas lui raconter des salades sur la Russie. Je crois qu'il y vit si je ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas que c'est un livre objectif. Au moins, il a le mérite de montrer qu'il ne l'est pas. Mais vous avez le point de vue opposé. Et pour moi, c'est primordial dans un esprit critique pour se faire son idée et pour comprendre le monde dans lequel on est et cette question de la guerre en Ukraine. Donc c'est chez The Book Edition. pour 23 euros. Mais vous le trouvez sur notre site. Je vous mets tous les liens sous la vidéo de toute manière. Ensuite, le livre qui fait parler le plus en ce moment, le livre des éditions Magnus que je salue, le livre Transmania qui est un livre qui, vous me pardonnerez l'expression, j'allais dire emmerde, mais je vais dire embête, qui embête le système actuellement. Donc rien que pour ça, vous devez le soutenir, vous devez l'acheter. Donc vous pouvez l'acheter également chez nous. Un livre, c'est l'édition Magnus. ça se lit très bien, c'est très bien écrit. C'est aussi factuel, c'est-à-dire que c'est comme une enquête. Donc vous êtes au cœur de la folie transgenre et ça a le mérite de mettre les points sur les i. Je ne peux pas trop en dire par rapport aux algorithmes parce que si j'en dis trop, les algorithmes vont détruire la vidéo et potentiellement la chaîne puisque c'est le grand sujet interdit actuellement. Donc vraiment, renseignez-vous sur ce livre. Quand vous allez dans une librairie, vous ne le trouvez pas. Il est caché, il est vraiment censuré. Donc vous pouvez le procurer chez nous, n'hésitez pas. Et vraiment bravo à Magnus d'avoir édité ce livre, ne serait-ce que pour les faire... Voilà, vous avez compris. Donc longue vie à ce livre, Transmania. Ensuite, nous revenons dans notre maison d'édition. Et d'ailleurs, comme nous avons beaucoup de sorties, on va y rester jusqu'à la fin de la vidéo avec le livre de François-Xavier Consoli, son deuxième livre, Les Aventuriers de la Vie. Alors c'est un livre excellent, vraiment, je suis très heureux d'en être l'éditeur. C'est un livre, vous connaissez la plume de François-Xavier par rapport à son livre La République contre la France qui a été réédité, qui est plus beau et moins cher. Donc vraiment, profitez-en. Il avait été édité à l'époque de la crise du papier. Donc je n'ai pas voulu arnaquer les gens. Je rebaisse le prix puisque maintenant, la crise du papier est derrière nous, comme beaucoup de crises finalement économiques, pas toutes, mais beaucoup, disons, dans des points particuliers de l'économie. Donc il est désormais à 25 euros, le livre de François-Xavier Consoli, qui est devenu un livre de référence sur la question de la différence entre la République et la France et qui nous sort donc un livre qui n'a rien à voir mais qui est dans le même esprit puisque c'est évidemment le même auteur. Vous avez 15 portraits d'aventuriers, beaucoup de Français mais pas que, qui ont eu des destins absolument incroyables. Je pense à Jules Brunet qui est ce qu'on a appelé le dernier samouraï, le film de Tom Cruise. Le vrai dernier samouraï était français, c'était Jules Brunet. Vous avez des militaires, des guerriers, des boxeurs, un braqueur. On n'est pas obligé d'être d'accord avec toute la morale de tous les aventuriers mais c'est un livre qui fait un bien fou. C'est un livre qui a un souffle de liberté dans le bon sens du terme qui nous fait du bien dans nos périodes un peu dictatoriales quand même, on peut quand même dire les choses. Il y a Siqué notamment qui était un grand aventurier, un chercheur d'or et pas que. Donc vous voyagez à travers le monde, à travers les époques. Il y a des personnages que je ne connaissais absolument pas. Par exemple l'espion de Napoléon, je n'en avais jamais entendu parler. Un personnage de l'Antiquité dont le nom m'échappe. La joie Surcouf évidemment qui est beaucoup plus connue. Jacques Balma que je ne connaissais absolument pas. Charles-Louis Dupin, l'incorrigible colonel. Donc voilà, vous pouvez lire ce livre avec vraiment beaucoup de profit. Ne serait-ce que pour la grandeur d'âme, la grandeur morale et la beauté. Et vous pouvez aussi l'offrir à vos jeunes, à vos jeunes adolescents. L'adolescence aujourd'hui est plus sur les mangas et sur Netflix et tout ce qu'on connaît. Et voilà, leur donner des bons modèles c'est quand même autre chose. Il y a un grand chapitre sur Ungern. Il n'y a pas que des modèles à suivre mais en tout cas il y a des modèles d'aventure. Et quand on est adolescent normalement on rêve d'aventure. Et donc on peut voir à travers ces personnages ce que sont vraiment les aventuriers. Pour nous qui sommes dans une époque où l'aventure est quasiment, je dis bien quasiment, impossible. Nous restons au verbe haut. Alors oui, le prix il est à 23 euros pour 180 pages mais vous avez de très belles, de très beaux médaillons au début de chaque chapitre. Là vous avez Spaggiary. hop là, pardon. Donc c'est un livre de très très bonne qualité ce qui explique aussi son prix. Nous restons dans les aventuriers avec cette fois-ci un aventurier contemporain puisque nous le connaissons, vous le connaissez, c'est le rédacteur en chef adjoint de Toxin Média, Valentin Schirmer qui sort ce très 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 bon livre Le plus beau pays du monde qui fonctionne déjà très bien même avant qu'on en ait vraiment parlé qui est, donc le sous-titre est très parlant, La France à vélo, les français à l'improviste. Donc on peut être un aventurier aussi sans sortir des frontières françaises puisque nous avons un très très beau pays et c'est de même, quand vous ressortez de la lecture du livre de Valentin Schirmer, vous vous dites quand même oui on souffle un peu, bon alors on souffle parce qu'il a quand même fait 4000 km à vélo donc on souffle un peu avec lui à la fin du livre, on est un peu fatigué pour lui. Livre encore une fois, je suis très fier de l'édition puisque c'est un très beau livre, vous avez les parcours au début de chaque chapitre. Alors si vous êtes un fanat de vélo comme beaucoup de français, vous allez trouver votre bonheur dans le livre, vous avez tout son parcours au début du livre. Donc il parle de Charlesville-Mézières, il fait le tour de France et il revient chez lui à Charlesville-Mézières. Donc c'est très bien écrit, c'est du tesson, mais humain si vous voulez. C'est-à-dire que Sylvain Tesson lui fuit plutôt les êtres humains pour trouver la nature et là Valentin Schirmer prend son vélo pour aller rencontrer les gens qui sont des vrais gens, des vrais gens de la vraie vie. Et vous avez des anecdotes absolument incroyables et souvent les gens qui ne vous connaissent pas se livrent plus qu'à leurs voisins qu'ils voient tous les jours et là Valentin nous fait vraiment, nous dresse un portrait de la France des années 2020. Ce pays n'est pas perdu. On se rend compte avec ce livre que ce pays souffre évidemment mais ce pays est loin d'être perdu et nous avons le plus beau pays du monde non seulement par le décor, la nature qui a été fabriquée par l'homme, la nature en France c'est l'homme qui l'a créé, qui l'a façonné en tout cas, j'allais dire à son image et vous avez aussi la réalité de la beauté du peuple français. et ça c'est quand même important. Nous avons un beau pays et un beau peuple et il faut le remettre en avant et je prédis à ce livre un très beau succès et Valentin le mériterait vraiment. Donc c'est un livre qui coûte 18 euros pour 100, presque 170 pages. Donc c'est bien ça, 4000 kilomètres et 40 000 mètres de dénivelé. Donc rien que pour ça, chapeau à Valentin et soutenez son livre qui est donc disponible partout mais également sur notre site. Nous restons et nous finissons dans notre maison d'édition du Verbeau avec un livre dont je ne pourrais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est une fiction mais c'est un livre absolument exceptionnel dans le premier sens du terme, c'est-à-dire qu'il fait exception. Ce n'est pas un livre que vous avez l'habitude de lire. Je vous montre déjà la couverture du livre qui est un très beau choix de Marie que je salue qui a très bien choisi le tableau que je ne dise pas ce bêtise de Rouault qui est la Sainte Face. Ce livre n'est pas vraiment un roman ce n'est pas vraiment un recueil de nouvelles c'est un peu tout ça mélangé mais c'est surtout une sorte d'initiation ça s'appelle l'armoire c'est-à-dire que les plusieurs personnages sont enfermés dans une armoire à chaque nouveau chapitre ou à chaque nouvelle si vous voulez mais tout ça s'imbrique beaucoup de symbolique et vous passez de l'enfermement à la conversion de l'enfermement à la libération. C'est extrêmement bien écrit c'est écrit par un monsieur qui est agrégé de philosophie donc on sent pour ceux qui ont fait un peu de philo c'est extrêmement profond c'est extrêmement puissant c'est un livre qui mériterait du succès évidemment c'est un livre que je ne pourrais pas vendre aussi bien qu'un essai parce qu'on ne peut jamais autant en dire sur les oeuvres de fiction mais voilà c'est un livre qui fait aussi réfléchir qui fait même du bien dans notre époque d'enfermement on a connu l'enfermement du Covid mais l'enfermement psychique l'enfermement moral l'enfermement spirituel l'armoire c'est un peu tout ça et petit à petit les personnages et surtout un personnage va pouvoir en sortir et vivre une conversion je dirais une conversion dans le sens de René Girard pour ceux qui ont un peu l'habitude de suivre mon travail voilà c'est un livre puissant je n'ai pas d'autres d'autres qualificatifs à vous dire là c'est une question de confiance faites moi confiance pour ceux qui aimaient la fiction mais pas la fiction à 2 francs 50 une vraie fiction avec un vrai message philosophique un vrai message qui vous fait réfléchir et qui peut être il y a des livres comme ça qui nous aident alors c'est pas la même chose que le livre de Rémi qui nous aide autrement mais là il y a des livres qui peuvent nous aider à progresser j'allais dire à progresser dans la vie et le livre l'armoire qui est préfacé par Alain Pascal et rien que ça ça prouve la qualité du livre Alain Pascal a préfacé très peu de livres voilà donc je n'en dis pas plus si vous souhaitez me faire confiance j'en serais ravi et je pense que vous aussi pour le livre donc de François Bourdiele c'est son premier livre c'est un monsieur qui a 70 ans aujourd'hui et c'est son premier livre édité pour 23 euros donc l'armoire ensuite on termine toujours par une revue et l'occasion fait de larron comme on dit la revue de cette vidéo c'est la revue Lorraine la nouvelle revue Lorraine numéro 70 avec vous voyez sur la 4ème de couverture le livre de notre ami Jonathan Sturel la revue Lorraine vous le savez évidemment ça parle beaucoup de la Lorraine pour les Lorrains vous avez beaucoup d'articles comme c'est le premier numéro de l'année sur le 5 janvier la fête nationale de la Lorraine mais vous avez des articles également militaires qui peuvent intéresser tout le monde je pense à l'article de Laurent Chang qui s'intitule été 1914 d'une trouée à l'autre un épisode de la bataille de Lorraine je vous montre on a toujours une très belle revue donc il y a vraiment des documents d'archives qui peuvent intéresser tout le monde que vous soyez Lorrain ou non vous avez des témoignages évidemment pendant la guerre vous avez une recension de livres toujours très important pour ceux qui veulent suivre les sorties nous avons nous avons eu un entretien avec Jérémy Banton de l'institut Iliade qui a écrit un livre sur Barès et vous avez des articles qui sont à lire notamment le colonel Georges Navelle article de Jérôme Besnard que vous connaissez qui est à Omerta qui est dans beaucoup de médias et vous avez un article qui intéressera tous les gens qui s'intéressent à la religion qui est l'article l'abbé Nicolas Bergier et l'islam ce que vous allez lire dans cet article c'est totalement inédit l'abbé Bergier est très méconnu malheureusement il avait écrit un traité que vous voyez ici un traité énorme sur ce qu'il appelait la vraie religion donc c'est un auteur un abbé du 18ème siècle et il prend tous les passages de l'islam et il explique ce qu'est réellement l'islam je n'en dirai pas plus également pour les algorithmes mais c'est absolument à lire vous ne pouvez pas lire le traité parce qu'il est introuvable aujourd'hui mais c'est un livre un article à lire par tous alors après il y a le Lorrain comme on le cause qui sont des choses plus Lorraine voilà je ne vais pas en dire plus mais vous avez tous les articles de Jean-Marie Cuny de Laurent Chang de Jean-François Tull donc vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur la Lorraine mais aussi également sur le monde des idées je dirais en général voilà les amis c'était le conseil de lecture pour ce mois de mai et sans doute pour ce mois de juin le temps que je puisse lire d'autres choses continuez à nous suivre merci encore pour tout votre soutien de ces derniers temps je vous avoue j'en avais eu bien besoin donc ça ça m'a fait un grand plaisir d'avoir tout ce soutien je vous souhaite à tous une bonne lecture et je vous dis à la prochaine